Eliam vous présente votre divertissement. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette toute première ITV Vérité. Pour la première, je reçois une des plus grandes pointures de l'influence en France. Vous l'avez connue en 2015 sur TF1 à travers l'émission « Qui veut épouser mon fils ? » Et depuis, elle n'a cessé d'apparaître sur nos écrans. Les anges de la télé-réalité, la villa des cœurs brisés ou encore la bataille des couples. Des émissions dans lesquelles on a découvert une personne avec un très grand cœur, une certaine fragilité et un très très gros caractère. Ce qui lui vaudra en 2019 d'avoir sa propre émission de télé-réalité dans laquelle elle met sa vie en scène avec son mari Laurent Correa et ses enfants Chelsea et Kayden. Elle nous fait rêver à travers ses réseaux sociaux et également son émission « La JLC Family » diffusée sur TF1. Vous l'aurez tous deviné, jazz est avec nous. Bonjour, jazz. Salut tout le monde, salut Nabil. C'est un peu bizarre d'être toi et moi ici, mais bon, il s'en est passé des mois où on a su trouver un terrain d'entente et je suis ravie aujourd'hui de participer pour ta première vidéo YouTube. Je pense que ça va choquer pas mal de monde. Tu te serais dit, il y a un an de ça qu'on se retrouverait là ? Non, peut-être sur un ring de boxe, mais pas ici. Jazz, aujourd'hui, tu es une personne que j'apprécie énormément. Tu le sais, tout le monde le sait, on a eu énormément de différends, toi et moi. Qu'est-ce que tu penses de moi aujourd'hui ? Je pense que tu es quelqu'un qui fonce en fait. Le problème, ce serait ton seul défaut que je pourrais te dire. C'est que parfois, on pense avoir toutes les réponses à nos questions et en fait, on se trompe. Et malheureusement, je pense que tu as pu, et tu le sais, énormément me blesser parce que je me sentis vraiment attaqué de tous les côtés pour des choses vraies et pour des choses qui étaient complètement fausses. Et en fait, tu ne m'as pas donné mon droit de parole, tu vois, comme moi aujourd'hui. Oui, tu n'en avais rien à foutre, quoi. Mais en fait, pourquoi aujourd'hui, je m'entends bien avec toi et pourquoi aujourd'hui, je t'apprécie, c'est parce que je le dis toujours quand les gens me posent la question, mais comment tu fais à lui parler avec ce qu'il t'a fait ? Ma réponse, c'est comment je fais à lui parler avec ce qu'il m'a fait ? Mais en tout cas, c'est la seule personne qui a pris le risque de s'excuser publiquement et donc du coup, voir perdre des followers parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient contents que tu me termines. Et du coup, le fait que tu aies pris le courage de dire, j'ai eu tort. Voilà, déjà, ce n'était pas ça. J'ai eu tort sur ça, j'ai eu tort sur ça. Moi, je suis quelqu'un qui pardonne en fait. Moi, je pardonne. Je ne suis personne pour ne pas pardonner et j'avais envie de te pardonner parce que le jour où je t'ai rencontré et que tu m'as montré ton visage et que je t'ai montré mes preuves et ma réalité, ce qui m'a encore plus touché, c'est que je vois que tu m'as pardonné sincèrement. Ce n'est pas du vice, tu vois ? Ah oui, non, il n'y a pas de vice. Et c'est comme ça que je vois que tu es vraiment une bonne personne parce qu'au final, quand on s'est parlé, je me suis aperçu que j'avais vraiment dépassé les limites sur certains points, engrainé ou pas. Puisqu'au final, même si j'entendais des choses de part et d'autre, ça m'a apporté et j'étais conscient de ce que je faisais. Donc voilà, moi, ça m'a fait plaisir que tu aies accepté mes excuses. Sache que c'était vraiment sincère. Oui, je n'en doute pas et c'est ce que j'explique. Je pense que ces excuses étaient profondément sincères et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis ravie d'être la première à faire ta chaîne YouTube. Et en vrai, je te souhaite le meilleur. Je te souhaite le temps aussi. Et puis franchement, je pense que c'est la meilleure voie que tu aies choisie. Donc, si tu le veux bien, j'ai préparé cette interview en quatre parties. Donc, il va y avoir des questions qui vont tourner autour de ta vie familiale, des questions qui vont tourner autour de ta vie professionnelle, des questions autour des polémiques qui te concernent, des polémiques récentes et des questions un peu plus personnelles. Ok. Ça te va ? Oui. On y va. Dans un premier temps, j'aurais aimé savoir qu'est-ce que veut dire concrètement la JLC ? Il y a tout un tas de personnalités qui revendiquent également être de la JLC. Donc, qu'est-ce que c'est la JLC ? En fait, je pense que de base, la JLC, ça a été créé vraiment comme tu l'as énuméré pour moi, mon mari et mes enfants. Et par la suite, on a fait notre première émission. Et puis, ainsi ça en suit qu'on a intégré des gens dans notre émission, forcément notre famille, notamment ma mère et ma soeur Eva. Et ensuite, nos amis les plus fidèles et les plus proches. Et finalement, inconsciemment, sans le savoir, c'est devenu un business. Comme les anges, comme les Marseillais qui sont des groupes d'amis ou de famille. Et finalement, les membres de la JLC qui n'ont pas mon sang, qui sont mes amis, font vraiment partie de ma famille que je me suis choisie. Et vraiment, je choisis les personnes qui font partie de la JLC. Et si je les choisis, c'est uniquement par le cœur. Parce que comme on peut le voir, contrairement à la majorité des émissions, je ne choisis pas des gens qui sont connus forcément. Je ne choisis pas des gens qui ont un buzz de ouf. Je choisis vraiment juste des gens que j'aime. Ok. Et du coup, tu fais une distinction entre ta famille de sang et ta famille de cœur ? Bien évidemment, ma famille de sang, c'est celle dans laquelle je suis née, que j'admire profondément. Mais mes amis, que je considère comme ma seconde famille, c'est des gens que j'ai choisis pour plein de raisons différentes, pour des mélanges de cultures, d'âges, d'origines, de religions. Mais surtout parce que j'essaie de choisir des gens qui me correspondent, c'est-à-dire des gens qui pensent avec le cœur et pas avec « oui, je reste avec Jazz pour le fric, je reste avec Laurent pour faire du business ». Non, c'est des gens qui nous aiment vraiment. J'aurais aimé que tu nous racontes un petit peu ta rencontre avec Laurent. Je suppose que tu l'as raconté sur les réseaux sociaux, mais je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes dans ma communauté de reprendre un petit peu les bases. Ok. Alors en gros, en fait, j'étais invitée à l'anniversaire de l'Agdar. Et du coup, on m'avait mis dans un groupe Snapchat où il y avait tous les invités. Et il y avait Laurent. Et il a envoyé des petites vidéos, en fait. Et je disais « tiens, il est mignon ce mec et tout ». Et du coup, ce soir-là, je vais donc à l'anniversaire qui était au restaurant de Kevin Gage. Et Kevin était là aussi. Et ils étaient tous en groupe de copains, en fait, parce que Laurent était copain avec Kevin, l'Agdar, tout ça, c'était un groupe de potes. Et quand je suis arrivée, je me suis dit « ah, il est beau ». Et finalement, je me suis dit « non, pas du tout ». En fait, il est super haut temps. Il était très nonchalant. Genre, si, il ne me calculait pas, il ne me voyait pas, tu vois. Donc, j'ai dit « putain, relou le mec et tout, il ne me calcule pas ». Et finalement, je ne sais pas ce qui s'est passé. On est partis en soirée et on s'est vraiment accrochés. Alors, pour être très honnête, Laurent, c'était un mec un peu qui avait plein de meufs. Donc, il s'est dit qu'il allait me pécho direct. Malgré le côté très séducteur qu'il avait, je lui ai fait comprendre qu'il s'était déjà. Je lui ai dit « ça ne va jamais se passer, mon pote, en fait. Là, tu vas vite redescendre ». Et du coup, de là, il m'a kiffé. On s'est revus une semaine plus tard. Et de ce jour-là, on ne s'est jamais, jamais quitté. C'est-à-dire qu'il est venu habiter chez moi tout de suite. Et du coup, tu as fêté hier tes 4 ans, c'est ça ? Exactement. Félicitations d'ailleurs. Merci. Du coup, vous avez vécu et vous avez traversé énormément de choses, pas mal de moments difficiles. Je pense notamment à votre braquage avant d'emménager à Dubaï ou également à l'accident de Kayden l'an dernier. Est-ce que tu penses que cette tragédie, c'est quelque chose qui a renforcé votre couple ou au contraire, qui l'a fragilisé ? Pour ma part, je pense que ça l'a fragilisé. Et pour la sienne, je pense que ça l'a renforcé. En fait, parce que Laurent, il a quand même une différence d'âge avec moi. On a 4 ans d'écart. Donc moi, j'avais forcément plus de maturité. Et lui, ce genre d'événement, ça l'a fait rendre compte à quel point c'est important une famille et à quel point tout peut changer du jour au lendemain. Et du coup, suite à ces événements, je pense que Laurent, il s'est dit non, en fait, aujourd'hui, on aurait pu vivre un drame, surtout l'accident de Kayden, parce que c'est quand même Laurent qui l'a sauvé. Il s'est vraiment dit genre, ben non, en fait, c'est ça la vraie vie. La vraie vie, elle n'est pas simple. Et en fait, ma famille, je peux la perdre. Et moi, à mon sens, j'ai tellement été choquée et traumatisée de ce qui nous arrivait en si peu de temps que, en fait, moi, je suis devenue hypersensible et hyper triste. Et finalement, je me renfermais sur moi-même, chose que je ne faisais jamais avant. Et ça, je l'ai fait, en fait, en général, avec tout le monde, avec ma famille, mes amis, mais surtout avec mon mari et ce qui a un peu impacté sur notre relation dans le sens où j'étais distante avec lui. Du coup, lui, il avait un peu l'impression de me perdre. Aujourd'hui, tu en parles. Ça veut dire que tu t'es rendu compte de la situation. Ça a évolué de ce côté-là ? Tu te sens mieux ? Je vais être très honnête. Ce n'est pas parce que cette personne est là. Je pense que Laurent, depuis qu'il a rencontré Hache, en fait, Hache, il a beaucoup aidé à comprendre ce que c'est de s'exprimer. Donc, maintenant, il est vachement dans l'échange, dans le sens où si ça va, ça va, ça ne va pas, ça ne va pas, mais par exemple, si tu me détestes aujourd'hui, dis-moi si tu me détestes, dis-moi pourquoi. Et si tu m'aimes, dis-moi le aussi. Et finalement, il a aidé Laurent à prendre de la maturité dans le côté masculin et du coup, me sentir protégée parce que j'avais toujours l'impression que c'était moi qui protégeais ma famille, c'était moi qui devais tout tenir. Et j'avais une trop grosse pression, et là, les choses, depuis quelques mois, sont en train de s'inverser. Et pourtant, on se dispute, comme tous les couples, mais avec une autre maturité. Avant, il serait rentré en embrouillage avec moi et puis c'était la merde. Aujourd'hui, il va vraiment chercher à comprendre. Vous avez fait une approche différente. Confirme-moi si je me trompe, j'ai entendu dire que ta grand-mère également était dans le milieu du show business. Oui, ma grand-mère et mon grand-père, c'était les producteurs des Jackson 5 à l'époque. Et du coup, en fait, ils étaient producteurs. C'est la exclusivité. Et ils étaient dans la musique. Et ma mère, du coup, a commencé à chanter à l'âge de 12 ans. Elle a fait ses premiers plateaux télé avec Céline Dion. Tout ça, ils ont commencé en même temps. Et ma mère a fait des grosses tournées dans toute l'Europe, de 12 ans jusqu'à 19 ans qu'elle soit enceinte de moi. Ok, donc en fait, ta sœur, c'est juste la digne héritière de sa mère et de sa grand-mère. Oui, c'est un peu ça, en fait. Et pourtant, ma mère, je pense qu'elle, comme elle est née dans le show business et qu'elle l'a fait un peu contre son plein gré parce qu'elle avait 12 ans, elle voulait vraiment que moi et Eva, on étudie à l'école et tout. Mais finalement, comme quoi, le mektub et la réalité, elles existent parce que du coup, moi et ma sœur, dans deux milieux différents, on est rentrés dans le show business. Dans le show business, complètement. Il y a un extrait de toi qui m'a énormément touchée. Je fais référence à, il me semble que c'était la première saison de la JLC où tu vas voir, tu rends visite à ton père à Londres. Et corrige-moi si je me trompe, mais j'ai cru voir énormément de déceptions dans tes yeux. Suite à votre rencontre, est-ce que tu aurais aimé que les choses se passent autrement ? Franchement, j'ai été complètement choquée parce que ça faisait plus de 10 ans que je n'avais pas vu mon père. Enfin, pas vu ou pas parlé. Mon père, il a fait un rejet de moi, je crois, parce que je pense qu'il aimait ma mère profondément et qu'elle l'a quittée et qu'elle est partie dans un autre pays. Parce que moi, je viens de Londres, je suis née là-bas, je suis rendue là-bas et après, ma mère est partie avec moi en France. Et bien, inconsciemment, avec les années qui passaient, il a rejeté cette haine qu'il avait contre ma mère sur moi. Mais je m'attendais vraiment en allant le voir qu'en voyant ses petits-enfants, ils se rendent compte qu'il était en train de passer à côté de plein de choses en fait. Parce qu'il a plein d'autres enfants, mon père. Il y va fort, mais il n'a pas de petits-enfants. Donc, je pensais que ça allait lui faire quelque chose. Et finalement, la seule chose qu'il a trouvé à me dire, c'est que j'ai 30 minutes à t'accorder avant que ma femme arrive. Très choquant. Est-ce que ça a remboursé tes liens avec tes enfants à toi du coup ? Moi, non. Pas moi personnellement, mais ça a fait que je dis souvent à Laurent qu'on ne sait pas de quoi il fait demain, mais si on se quitte, je lui demande une chose, c'est pas oublier ses enfants en fait. Je ne te demande pas de rester toute ta vie avec moi, je te demande juste de rester toute ta vie avec nos enfants en fait. C'est une situation de laquelle tu as souffert plus jeune, le fait de grandir sans ton père ? Ah mais grave, grave. Quand j'étais ado, j'ai été enfoyée aussi, parce que je faisais que des conneries, pas par choix de ma mère, c'était parce que moi, je faisais que des bêtises et tout. Et en fait, à ce moment-là, il me manquait un repère masculin. Il me fallait un papa qui vienne me dire « Ouais, on arrête, t'es pas un voyou ». Et au final, ça n'a jamais existé. Donc, je pense que toute jeune femme en plus, nous, on est attirée par l'homme, donc forcément par notre père, c'est censé être notre premier héros sur la Terre. Et pour moi, tout homme qui faillit à ce devoir, c'est pas un homme en fait. Parce qu'il y a quoi de plus beau pour un homme que d'élever une fille ? Une question revient énormément. Tu avais un petit peu pété les plombs dans la dernière saison de la JLC. On te voit demander à tout le monde de sortir, tu pires les caméramans. Est-ce que c'est pas trop dur toute cette pression pour toi à gérer ? C'est hyper dur parce que, contre mon plein gré, je suis souvent, je dois être la leader de tout en fait. Et comment tu fais alors ? Bah, généralement, je me repose sur mes amis et sur ma famille et je pète un câble en silence. Mais là, en fait, ça en devient trop parce que j'ai l'impression de ne plus du tout avoir de vie privée. Déjà, j'avais l'impression de ne plus avoir de vie privée avec les réseaux sociaux, mais là, avec la JLC encore plus parce qu'il n'y a pas vraiment de « qu'est-ce qui va se passer ? » Donc, ils suivent le quotidien. Et là, pour moi, c'était hyper dur d'assumer publiquement que j'avais des gros problèmes avec Laurent parce qu'en fait, jusqu'à présent, jusqu'à ces derniers mois et que tout ça pète là en folie, je n'avais jamais eu de problème sur les réseaux ou publiquement avec Laurent. Et moi, je suis hyper pudique sur cette relation-là parce que je veux la préserver. Et au final, la situation me dépassait en fait. Donc, j'ai envoyé tout chier, je voulais que tout le monde part, je voulais que tout s'arrête. Et heureusement que j'ai des gens comme Emine qui travaille avec moi et qui est mon meilleur ami qui est derrière moi qui me dit « mais en fait, c'est ton travail. » Donc, tu ne peux pas dire aux gens de partir comme ça. Tu peux partir, tout à fait. Et tu ne peux pas montrer que le bon non plus, je pense. Et c'est ça. Et malheureusement, moi, j'ai tendance à vouloir montrer que le bon mais en fait, je ne peux pas montrer que le bon parce que d'un côté, c'est un côté égoïste. Ça veut dire que je dis aux gens de me suivre pour la moitié de ce que je suis et pas pour l'intégralité de ce que je suis. Tout à l'heure, tu me disais que tu avais l'impression de ne plus trop avoir de vie privée. Le fait que vous soyez entouré de beaucoup de personnes dans la vie de tous les jours. Toi-même, tu dis « Chez moi, c'est un peu la maison du bonheur. » Est-ce que tu penses que ça t'aide ou au contraire, c'est une charge supplémentaire de stress ? Pour moi, ça m'aide parce que j'aime trop les gens et que vivre en communauté, comme ils disent, en fait, moi, ça me fait du bien parce que c'est une richesse de ouf, parce que c'est plein d'avis différents. Alors, c'est vrai que je comprends les gens quand ils disent « Mais du coup, tu n'as pas vraiment de vie privée avec ton mari et tes enfants, vous n'avez pas vraiment une vie familiale. » Mais en fait, on est dans un stade de notre vie, pour l'instant, on n'a pas ce besoin encore d'être que tous les deux. Moi, j'ai 29 ans, Laurent, il a 24 ans, 25 ans. Nous, on est bien avec les gens qui sont avec nous parce que c'est des gens qui sont là, qui sont purs et malheureux, enfin, pas malheureusement, heureusement, contrairement à ce qu'on peut voir, on ne le voit pas sur les réseaux, ils sont chez nous mais ils nous laissent beaucoup d'espace, en fait. Les gens, ils ne sont pas envahissants sur nous, tu vois. Donc non, franchement, on est content de ça. Il y a de la place. Il y a de la place. Étant donné que ta vie professionnelle et ta vie familiale, au final, sont étroitement liées, comment est-ce que tu fais pour trouver le juste milieu du coup, entre la maman, la businesswoman et la femme ? Eh bien, j'ai tenté de faire ça et ça ne marche pas, en tout cas pour moi. Je ne me dis pas, là, aujourd'hui, je ne vais prendre du temps pour moi qu'avec mes enfants et là, aujourd'hui, je ne vais prendre du temps que pour les réseaux sociaux. En fait, non, je suis juste jazz, je dégaine mon téléphone quand j'ai envie, je ne le dégaine pas quand je n'ai pas envie et je vis genre vraiment au jour le jour, je n'ai pas de priorité en particulier. Ok, je suppose que du coup, dans ta vie professionnelle, tu as des assistants, c'est ça ? Oui, Justine et Émine qui m'aident dans tout, en fait. Ok, et chez toi, comment tu t'organises pour le ménage ? Moi, je pense aussi que je fais partie d'une des rares qui l'assument pleinement parce qu'il y en a beaucoup qui ne le disent pas mais en fait, tout le monde l'a. À Dubaï, c'est vrai que les nannies, les femmes de ménage, c'est beaucoup moins cher qu'en France donc du coup, on a cette facilité-là et moi, j'ai une nanny pour Chelsea, une nanny pour Kayden et une femme de ménage. Tu pourrais aujourd'hui assumer toutes tes responsabilités si tu ne les avais pas, tes assistantes ? Impossible ! Je ne pourrais jamais, jamais, jamais fournir le travail que je fournis ou tourner une émission chez moi avec personne pour m'aider parce que la preuve en est que mon fils, il a eu un accident pendant mon tournage de la DSI saison 2 et au final, il y avait quand même des nannies qui étaient là donc en fait, c'est la preuve que quand on est dans le travail, quand ça court de tous les côtés, il suffit d'une seconde et il se passe un drame donc heureusement qu'elles sont là. En parlant de tes enfants, toi qui connais tout de ce milieu maintenant, tu aimerais qu'ils évoluent comme toi sur les réseaux sociaux ou tu préférais qu'ils fassent quelque chose qui est au contraire à l'antipose ? C'est vrai que je le dis honnêtement, moi j'aimerais bien qu'ils fassent pareil surtout Chelsea parce que Chelsea, elle aime les caméras, elle aime être en photo. Au final, tu as été quand même la première à créer un compte Instagram à tes enfants. Oui, oui, oui. Parce que moi, je ne vois pas de... en fait, je trouve que c'est beau en fait. Ça choque des gens, des enfants qui sont sur les réseaux sociaux ou qui ont des Instagram où on met des photos. Maintenant, ça est devenu banal mais ça choquait moins les filles qui étaient à poil donc c'est un peu bizarre. Maintenant, après, mon fils, il est vachement timide. Il aime un peu moins. Genre quand je lui dis on fait une photo et tout, il me dit no. Donc, je ne le force pas du tout. Tu as le sait, tu sens qu'elle est attirée par tout ça ? Elle adore. Elle me demande de la prendre en photo. Elle adore. Donc, en fait, ils prendront le chemin qu'ils veulent mais je leur souhaite parce qu'on ne va pas se mentir. Tu gagnes facilement ta vie quand même et tu as un luxe de vie que forcément, tu ne peux pas avoir. Après, j'aimerais bien qu'ils fassent des études et qu'ils profitent de cette notorité-là. Donc, tous les jours, on voit Chelsea et Kayden grandir à travers tes réseaux sociaux. Est-ce qu'en 2021, on risque de voir un troisième petit Coréa ? Je pense, Inch'Allah, quatre, c'est-à-dire deux nouveaux parce que j'essaye de tomber enceinte en ce moment et je suis en train de faire le papier d'adoption. Il me semble que tu as montré un test de grossesse récemment dans ta story. Non, c'est un test d'ovulation en fait. Ah, OK. Donc, tous vous croient que c'était un test de grossesse mais non, c'est un test d'ovulation. Je ne sais pas pourquoi j'ai montré ça en fait parce que j'étais un peu con. Non, non, j'essaye de faire un enfant. Je ne suis pas enceinte pour l'instant mais je pense que ça ne va pas tarder. Et le deuxième, du coup ? Et le deuxième, les papiers sont en cours pour une adoption. OK. Donc, vous avez déjà entamé les démarches. Oui. MashaAllah, c'est très beau. Qu'est-ce qui te motive à adopter quelqu'un, à un enfant ? Je pense que ça part vraiment du fait que j'ai été en foyer quand j'étais jeune et que du coup, moi, j'étais une ado turbulente, c'est pour ça que j'étais là mais il y avait aussi des petites filles de 5 ans, 6 ans qui étaient là parce qu'elles n'avaient pas leurs parents ou que leurs parents étaient placés ou que leurs parents étaient décédés. Et du coup, ça m'a créé ce lien et en fait, j'ai toujours eu un rêve que j'accomplirai un jour et c'est d'ouvrir un orphelinat. C'est un très beau rêve qui aujourd'hui est en train d'émigrer sur Dubaï. Tout le monde dans le milieu en tout cas de la télé-réalité et de l'influence. Honnêtement, je comprends sans comprendre parce que je peux comprendre pour le côté l'aspect financier du fait qu'il n'y ait pas d'impôt mais bon, il n'y avait pas d'impôt aujourd'hui comme il n'y avait pas d'impôt il y a 10 ans en arrière donc c'est ça que je ne comprends pas. J'ai plus l'impression que c'est un effet de mode parce que Dubaï, ça faisait vraiment rêver et en plus de ça, il n'y avait pas d'impôt à payer donc c'est le doublon du 2 donc ils sont tous venus pour ça. C'est marrant parce que toi directement tu parles d'impôt alors qu'en général on a tendance à entendre la sécurité. Non, pas déconner. Il y a vraiment ce côté sécurité mais moi je comprends celles qui ont des enfants qui viennent pour la sécurité parce qu'après la sécurité de soi bon, ouais ok, c'est pareil partout quoi. Je veux dire si tu te mets en danger, tu te mets en danger mais on ne va pas se mentir c'est qu'aujourd'hui les influenceurs gagnent très bien leur vie et je pense que tout le monde veut économiser un maximum et garder son argent pour soi. Pour moi, il n'y a pas de honte je ne sais même pas pourquoi ils en font une honte en fait parce que si la France pour moi, ça c'est mon avis si la France est des puces les jeunes qui gagnent beaucoup d'argent à vivre pleinement leur vie en France ok, tout irait bien mais le problème c'est que je comprends un jeune qui gagne l'argent qui n'a pas envie qu'on lui prenne la moitié de ses revenus il n'y a rien de choquant en fait. C'est légitime et comment ça se passe du coup à Dubaï ? Ils ne prennent rien du tout il n'y a pas d'impôt ? A Dubaï, non il n'y a pas d'impôt il y a juste 5% de TVA à la fin de l'année sur la totalité de ce que tu as gagné selon ta société après ceux qui ont une free zone par exemple et bien non il n'y a zéro ceux qui ont une société pure et dure il y a 5% mais c'est toujours minime comparé à la France Ok, du coup ça va me permettre de faire la transition on va passer aux questions sur ta vie professionnelle donc as-tu de nouveaux projets pour 2021 ? Peut-être une nouvelle télé peut-être une marque à toi ? Bien évidemment tournage de la GSI très prochainement saison 4 donc ça c'est mon projet après moi je l'avoue honnêtement je ne suis pas trop une businesswoman autant que tout le monde le proclame ce n'est pas parce qu'on a une marque qu'on est une businesswoman ce n'est pas parce qu'on a un site internet qu'on est une businesswoman ça ne veut rien dire pour moi moi mon projet là c'est de continuer de signer mes contrats pour la GLC mon mari il s'occupe de faire plein de petits business à lui dans lequel je ne suis pas c'est business à lui et voilà moi mon projet c'est surtout d'être heureuse et d'arriver à m'épanouir le maximum avec ma famille et surtout d'être libérée parce que ça fait un an que j'ai un poids énorme d'après mes informations tu étais prévue au casting de Danse avec les Stars c'est vrai ou faux ? je ne sais pas il a été annulé à cause du Covid donc des conditions sanitaires j'ai ouï dire que tu étais prévue au casting est-ce que j'étais prévue au casting je ne sais pas ce qui est sûr c'est que j'ai demandé à le faire d'accord toi tu as demandé à le faire et tu n'avais pas eu de retour ? non ok donc question suivante d'après mes informations toujours donc tu disais que bientôt tu tournais la JLC saison 4 tu avais signé de base pour 4 saisons ? 3 3 d'accord donc tu sais là je viens de signer 2 nouvelles saisons ok donc la 4 et la 5 et est-ce qu'on risque d'avoir plus d'épisodes du coup sur ces saisons parce qu'en général c'est ce qui revient c'est assez court ouais c'est court et c'est chiant que ce soit court parce que j'aimerais bien que ce soit plus le problème je pense que les gens en redemandent aussi ouais mais le problème ce qui est super dur c'est que d'en faire plus je peux en faire quelques-uns de plus mais en fait contrairement à une théorité banale par exemple si tu prends les anges ça va tourner sur un couple puis elle et sa copine puis elle est là tout autour de moi et du coup en fait c'est 100 fois plus dur qu'une émission normale donc du coup c'est vrai que dépasser 15 épisodes je pense que pour l'instant c'est un peu dur maintenant quand les enfants ils se font un peu plus grands yes maybe ok aujourd'hui donc tu vis principalement des placements de produits de ton émission est-ce que tu as d'autres sources de revenus d'autres sources non pas de location pas de ah si si ah oui oui d'accord j'ai deux appartements à Dubaï que je loue en Airbnb et j'ai une autre villa dans le même quartier que j'ai loué à quelqu'un bon c'est pas des gros revenus quoi tu vois je l'ai plus fait pour des placements pour mes enfants mais sinon principalement moi mes revenus c'est que les placements de produits aujourd'hui on le voit sur les réseaux sociaux tu peux pas le cacher tu es un train de vie exceptionnel tu gagnes beaucoup d'argent combien tu gagnes concrètement ? je gagne je gagne très très bien ma vie voilà après je pense que toi comme moi on est dans une directive de voilà on peut pas on peut pas dire ce genre de choses parce que je veux pas frustrer les gens qui nous suivent en fait parce que pour moi voilà c'est une chance que j'ai eue c'est pas quelque chose d'anodin c'est un peu voilà comme tous les artistes et c'est mieux que de pas dire ce genre de réponses encore une fois c'est tout à fait mon honneur c'est moi une réponse Jazz tu as été la seule candidate il me semble en France à faire partie des deux plus grandes agences de marketing social et digital en même temps ouais est-ce que tu penses que ça a pu créer de la jalousie ou de l'animosité avec d'autres candidats ? j'ai absolument aucune idée mais j'ai entendu dire qu'il y en avait beaucoup que ça avait beaucoup dérangé parce qu'ils se sont dit bah forcément elle a pris un double salaire du coup donc c'est un peu chiant après moi c'était ma transition pour que tout le monde s'entende bien et puis encore une fois je pense que grâce à ça j'ai réussi à réconcilier quand même Magali et Wesley qui sont les deux dirigeants des deux agences finalement ils travaillent ensemble maintenant mais du coup c'est moi qui m'ai payé les boucasses mais c'est pas grave franchement je suis souvent la première de beaucoup de choses dans la vie et que tu es la première à faire une interview avec moi aussi et non bah écoute ouais je sais pas je pense qu'il y en a ça les a saoulés donc aujourd'hui on te voit très proche de pas mal de candidates notamment Fidi Hilary Martika au début ça a choqué beaucoup d'internautes parce que c'est des candidates avec qui tu as eu quelques altercations lors de tes premières télé comment en êtes-vous venu à devenir copine ? bah en fait déjà je crois que je m'embrouille avec tout le monde avant d'être leur amie parce que voilà j'ai un tempérament comme ça c'est vrai que je pars vite au quart de tour mais c'est des meufs que voilà j'ai appris en dehors des émissions de télé on s'est écrits un petit peu on s'est vues et c'est toutes des filles ultra ultra genre simple gentille nia de ouf tu vois elles ont pas de vice et c'est pour ça que voilà on les entend pas dans toutes les polémiques c'est parce qu'elles n'ont aucun suivi tu vois elles restent dans leurs petits coins elles font leurs petits trucs et j'ai profonde admiration pour eux après Hilarie c'est on va dire clairement une vraie mante de la JLC parce qu'elle a fait toutes les saisons c'est vrai toutes les saisons et c'est aussi parce qu'elle est très amie avec Laurent et Sissika qui sont vraiment ses copains donc voilà quoi et puis maintenant on a vu tout à Nouvelle donc c'est cool et est-ce que le fait que vous soyez toutes dans la même agence ça a aidé ? alors pas du tout ça a favorisé le rapprochement non ? parce que moi j'étais du coup de notre groupe à nous il y avait Fiji qui était déjà chez Weevents mais je ne lui parlais pas à cette époque-là et après il y a eu moi et du coup après j'ai un peu dit à mes copines que ça se passait plutôt bien là-bas ok donc on m'a envoyé une story la semaine dernière corrige-moi si je me trompe j'ai eu dire que vous avez eu affaire à Marie-Saint-Filtre ouf ouais clairement on était au restaurant entre copines et du coup elle a débarqué à notre table en faisant un peu un show dans un sketch alors de ce que j'ai compris elle a évoqué elle n'a pas encore fait comprendre que c'était vous la vidéo n'est pas encore sortie non mais je crois qu'il y a une vidéo qui va sortir c'est ça ? c'est ça en fait elle a fait tourner une vidéo je crois sur tout ce qu'elle n'aime pas de Dubaï je crois qu'elle n'aime pas trop Dubaï parce qu'il y avait vraiment des qu'est-ce qu'elle n'aime pas sur Dubaï ? ben je ne sais pas elle a mis une photo de femme voilée en disant genre style ben oui et les femmes sont libres ici ça fera comme si tu n'étais pas libre parce que tu avais un hijab sur la tête n'importe quoi que si tu es voilée ben tu n'es pas une femme libre ok elle a mis des trucs enfin des trucs un peu pourris et en fait nous ce soir-là elle est venue ben elle a cru s'infiltrer en fait elle est venue en pensant qu'on ne savait pas qui elle était ok et donc elle était genre dans un show-off style je vous fais un sketch les mêmes je vous kiffe ah mais je vous kiffe genre je kiffe la télé réalité je vous kiffe vous êtes des bombes Dubaï c'est le feu je rêve de vivre là blablabla et en fait moi je me suis dit ben à mon habitude soit je me lève je ne vais pas être très sympathique ou alors tu savais qui elle était ? ah oui oui je savais qui elle était clairement bah oui j'avais vu ses vidéos comme tout le monde elle s'est incrusté dans le défilé Chanel donc ouais forcément je l'avais vue ou alors je me suis dit je rentre dans son autodérision et je fais comme elle et du coup ben en fait je lui ai donné toutes les réponses qu'elle aurait pu rêver d'une candidate de télé c'était bah on a des grosses fesses on a des gros bouts nos montres c'est le prix d'une barrage oui nous parce qu'elle me disait genre style et ça vous fait rien vous de ne pas payer les impôts en France je dis ben non et elle me dit après ben je disais non on s'en fout complètement arrête je disais genre et qu'est-ce que vous faites ? tu m'as répondu avec beaucoup d'autodérision ah oui moi j'étais dans la déconnade de ouf avec elle parce que je me suis dit il faut mieux la placer comme ça tu vois genre elle m'a demandé genre qu'est-ce que vous foutez de vos journées j'avais envie de lui dire meuf j'ai deux gosses rien que deux gosses et un mari c'est déjà un travail à plein temps visiblement t'es pas au courant t'as pas d'enfant t'es pas en couple mais du coup je suis allée dans son sein j'ai dit ben on se branle on fait rien nous on fait rien et tu penses que le fait d'avoir joué avec elle elle, elle a ressenti comme ça ? elle savait que tu rentrais dans son jeu ou est-ce qu'elle pense que ou est-ce qu'elle pense que tu lui as tout simplement fourni des réponses stupides et qui te ressemblent ? ben je pense que pour son intérêt à elle elle va faire semblant que genre j'avais pas capté qui elle était mais bon à contrario au vu des réponses que tu lui as porté non mais je lui ai envoyé un message moi j'ai marqué un message j'ai dit c'était super sympa ton petit spectacle j'espère que tu as aimé mon autodérision et elle m'a répondu tu es super drôle donc au fond d'elle elle le sait très bien que moi je déconnais maintenant après je pense que pour son petit buzz elle va jouer comme si c'était bas réel bon c'est bien c'est marrant l'an dernier on vous a vu très proche du couple des Marseillais Jessica et Thibault il y a eu par la suite quelques conflits sur les réseaux sociaux donc je pense que c'est pas passé l'impersul tout le monde l'a vu récemment il me semble que Jessica et Thibault écoutaient la musique de ta soeur en voiture je sais que toi aussi t'avais fait une référence dans ta story à eux est-ce que ça veut dire que vos rapports se sont améliorés ? non pas du tout en fait nos rapports ils se sont pas améliorés moi j'ai beaucoup aimé Thibault et Jess après il y a eu un peu des embrouilles on va dire pour moi à mon sens qui n'en valait pas du tout la peine mais qui ont pris des proportions énormes je comprends pas pourquoi d'ailleurs mais ils ont un truc différent de la majorité des gens de mon milieu je trouve c'est qu'ils ont une vraie intelligence c'est pas parce qu'ils ont un problème avec moi qu'ils ont un problème avec Eva par exemple et vice versa parce que moi ma soeur genre jamais enfin ma soeur elle ripose Jess et Thibault tu vois et il n'y a pas de ça en fait moi je trouve qu'ils sont intelligents d'être correctes avec Eva parce qu'elle a toujours été correcte avec eux et vice versa en fait nos enfants ils sont dans la même école et un jour j'ai vu Mylon tout triste à l'école chez moi et mon coeur de maman ils palpitaient et j'ai dit en fait fuck même si même si elle va m'envoyer chier je vais sonner chez elle pour lui dire bah ton bébé il va pas bien bah elle a ouvert la porte elle me dit ouais genre qu'est-ce que tu fous là tu vois et je lui ai dit écoute je viens pas pour discuter avec toi je viens juste te dire que j'ai vu Mylon il était un peu tristouné et tout bah moi en fait si ça avait été Kaiden j'aurais voulu qu'elle vienne me le dire ok donc aujourd'hui vos relations ne se sont pas améliorées mais tu n'as pas d'animosité envers eux moi je n'ai pas de haine envers eux ok donc deux candidats emblématiques ont déclaré dans une ITV de Samzira qu'ils étaient également en conflit avec toi et ton mari selon eux donc Laurent n'aurait pas tenu ses engagements concernant le travail notamment sur Billionnaire Prono ils ajoutent également que c'est vous qui avez fait fuiter le fait que vous soyez en conflit avec eux pour faire de la promotion de votre télé car selon eux sans les clashs vous n'êtes rien d'accord bon bah donc tu fais référence au Tanti là pour ma part je vais te dire très sincèrement si j'avais eu envie de faire les Marseillais je ne me mettais pas en couple avec Laurent et j'allais faire les Marseillais parce que j'aurais pu tu vois c'est des choses que je n'ai pas faites je dis attention je ne dis pas que j'ai déjà fait le casting je l'ai fait c'est la vérité ça c'est une exclu ouais c'est une exclu j'avais fait et après je devais faire le mundir avec Laurent et finalement on n'est pas allé parce que Laurent ne se sentait pas ok mais en fait ce n'est pas vrai ce qu'ils disent ce n'est pas vrai du tout déjà premièrement je n'ai rien fait fuiter du tout et le fait que Laurent n'ait pas tenu ses engagements envers Julien non il faut remettre les choses dans leur contexte en fait Julien faisait de la pub à la base via Shona Events pour Billionnaire ensuite Laurent a décidé de prendre Julien au pourcentage donc Julien gagnait beaucoup plus d'argent donc c'était à son avantage aussi et en Tsum Tsum par derrière il se passait des choses avec Nico Yosina donc du coup qui faisait son truc de prono et Laurent il s'est senti carotte en mode genre mais attendez les gars je ne comprends pas et en fait ils se sont pris une petite embrouille de travail mais qui n'en vaut pas la peine parce que je vais te donner une autre exclu ils se sont vus il y a une semaine à la salle de sport Julien et Laurent et Laurent il a dit écoute Julien s'il y a un problème entre nous tu m'appelles on règle l'histoire mais il faut arrêter ces chamailleries de merde sur les réseaux et après Julien il a dit oui oui je suis d'accord mais en fait ce que je ne comprends pas c'est que tu le défends tu as l'impression que sur les réseaux toujours tout le monde dans le spectacle mais finalement quand on se croit il n'y a rien il n'y a rien donc là récemment Julien et Laurent se sont parlé oui oui ils se sont parlé normal quoi genre si il y a un problème on se le dit si il n'y en a pas chacun fait sa vie tu vois mais genre on reste politiquement correct et maintenant le fait de dire que nous on n'existe pas sans buzz j'ai envie de dire que si on n'existait pas sans buzz il a un petit peu insinué que lui a fait une 20 eux ont fait beaucoup de télé que vous la preuve ils ont peut-être fait 20 télés mais nous on a notre émission à nous et je pense que si on a la JLC Family c'est parce que plein de gens de ma famille intéressent le public parce que si c'était que les clashs on n'y serait pas et puis pour dire la vérité mis à part la JLC 3 où il y a eu l'embrouille avec moi et Laurent il n'y a jamais eu d'embrouille dans la JLC Family donc non on n'existe pas grâce aux polémiques mais par contre ils aiment bien associer mon nom aux polémiques pas eux spécialement en généralité mais je pense que c'est normal c'est le jeu avant c'était les anges contre les marseillais maintenant les anges ça fait un peu un flop donc maintenant c'est un peu les marseillais contre la JLC Family tu vois et il y a eu un peu une guerre d'ego masculin en fait parce que tout ça ça part un peu de Laurent Billionnaire avec les garçons parce qu'en fait moi à la base j'ai jamais eu d'embrouille moi directement avec Jess moi directement avec Nabila ou moi directement avec Manon il y a toujours eu des rapports de couple qui ont fait des trucs et en plus encore et encore une fois Laurent vraiment c'est le mec le plus pacifiste du monde il s'en fiche royalement genre vraiment il n'a pas de haine envers eux il a juste de la haine quand moi je pleure ou que moi je suis quand il te voit mal ouais parce que moi je prends les choses à coeur et genre je me dis merde tu vois ou récemment la dernière polémique qu'il y a eu quand c'est ces mêmes personnes là enfin c'est pas elles pas eux directement mais genre que ce soit des gens de mon milieu qui ont fait fuiter quelque chose pas fait fuiter qui l'ont dit eux-mêmes sur ma relation personnelle bah ça m'a tué en fait parce que j'ai dit si t'avais juste voulu être méchante on aurait pu me le dire directement mais le fait de l'avoir dit publiquement ça m'a tué mais après on va dire à un moment donné il faut arrêter que nous aussi on se plaigne parce que c'est le jeu on a choisi d'être médiatisé on a choisi de prendre ces risques là j'accepte les bons côtés les mauvais côtés moi je veux juste que eux ils comprennent je suis pas en guerre avec eux et Laurent il est pas en guerre avec eux donc même avec comme Jessica et Thibault avec Julien et Malon tu n'as aucune animosité aujourd'hui après j'ai j'ai une préférence humaine pour Jessica et Thibault parce que je les trouve super intelligents Jess et Thibault ont une certaine maturité dans le sens que même si on s'envoyait des petits pics c'était un peu des petits pics rigolos de réseau il n'y a jamais eu de méchanceté enfin pour ma part il n'y a jamais eu réellement de méchanceté entre nous et après j'étais beaucoup plus proche de Thibault et Jess que ce que j'ai été de Julien et Malon je les connais beaucoup moins lors de la première saison de la JLC on a pu apercevoir dans ton émission donc Nabila et Thomas mais aussi Camilla et Tarek un petit peu toute la famille donc par la suite vos relations se sont également dégradées est-ce que tu penses qu'un jour toute cette situation pourra s'arranger et tu penses pouvoir redevenir copine avec Nabila un jour très honnêtement j'ai pas envie d'être copine avec des filles de mon milieu parce qu'en fait j'inspire à ça ça t'a dégoûté ? ouais et en fait je crois que j'ai pas assez le vice de ce milieu stratégique pour être copine tu vas essayer oui j'ai essayé j'ai essayé en fait ça me va pas j'y en arrive pas j'y en arrive pas et j'ai pas envie en fait et je préfère je préfère comme ça parce qu'en fait le problème c'est que c'est pas comme une amitié normale genre on peut être amis se disputer après chacun fait sa vie mais là maintenant quand chacun fait sa vie tout le monde enfonce les uns et les autres tout le monde s'allie les uns et les autres et aujourd'hui moi j'ai envie d'être heureuse avec ma famille j'ai des amis grâce à Dieu j'ai une super famille ça sert à rien que je me tire des problèmes je cherche pas à te mélanger au vu de toutes ces polémies qu'il y a eu autour de toi est-ce que t'as l'impression d'être un peu la bête noire ici à Doubaï ? bah j'ai pas l'impression d'être la bête noire à Aïssi parce que j'étais la bête dorée non je me considère comme la bête dorée non je rigole bah non en fait ça me porte guère je te jure parce que tu vois nous genre même moi Laurent Sissika Emine H notre noyau de pote en fait tu vois même quand on va quelque part s'ils sont là ça nous dérange pas on s'en fout et si moi je les dérange bah tant pis tu vois moi je me lève pas le matin en pensant à ce qu'ils pensent de moi genre pour moi je suis pas la bête noire Mohamedoula Dieu il est avec moi nous on fait ce qui nous semble bon on fait des erreurs comme tout le monde je dis de la merde parfois des fois je suis aussi mauvaise parce que je peux te le dire que j'ai été des fois mauvaise à leur égard des fois j'ai dit des trucs méchants sur eux tu vois mais parce que sur le coup de la colère pour moi bah j'avais envie de tous les insulter connard enculé et tout tu vois mais parce que je suis un humain comme tout le monde je suis jeune je fais des erreurs mais maintenant je suis en train d'apprendre de mes erreurs et c'est fini j'insulte plus personne même tu me fais bah fais regarde si j'avais voulu être une bâtarde là j'aurais dû me réjouir de tout ce qui se passe en ce moment par exemple par rapport aux marseillais parce que moi récemment on m'a tué c'est très bien qu'on parle parce que j'y venais justement voilà je voulais juste dire que si j'avais été mauvaise avec ce que j'ai vécu il y a deux mois personne m'a soutenue tu vois ce que je veux dire personne s'est dit la pauvre jazz moi je suis même pas je suis restée loin de leurs histoires je leur souhaite aucun mal je voulais même pas empirer la situation moi ok et qu'est-ce que tu penses justement de tout ce qui tout ce qui s'est dit là récemment est-ce que tu crois déjà à la sorcellerie bien sûr que j'y crois parce que pour moi on y croit mais malgré tout j'ai eu de la peine et Laurent il m'a dit tu as eu de la peine pour Carla et Laurent il m'a dit de ne pas le faire mais je n'ai pas pu m'empêcher je lui ai envoyé un message pour lui dire que voilà et j'ai bien précisé sa meilleure amie aussi je n'ai pas cité son prénom parce que j'ai du mal mais j'ai dit j'ai dit voilà j'ai beaucoup de peine pour ce qui t'arrive à toi et à ta meilleure amie en ce moment je ne comprends rien à vos histoires mais ce que je sais c'est que je vois vraiment un acharnement sur vous et des gens qui vous souhaitent du mal ça fait beaucoup de peine et j'ai dit tu as tout mon soutien et si je peux aider à quoi que ce soit même si je peux aider à rien ça fait du bien parce que parfois quand on est mal mais même si on reçoit des messages ça aide un petit peu quand même et surtout parce que Carla c'est quand même une maman qui a une petite fille que je trouve d'ailleurs je le dis tout le temps depuis qu'elle est magnifique elle est magnifique j'adore Ruby et du coup je me suis mis à sa place et que j'ai aussi peur j'ai eu peur en fait indirectement même sans la connaître qu'elle se mette en danger qu'il lui arrive quelque chose et c'est ce que je lui ai précisé dans le message je lui ai dit et surtout sois courageuse pour Ruby tu vois parce que voilà je suis une mère et que à sa place j'aurais eu besoin de soutien aussi c'était aussi mes craintes les premiers jours j'ai eu très peur de ce qui pouvait lui arriver puisque quand on est médiatisé comme ça et qu'on subit un tel acharnement malheureusement des fois ça peut prendre des proportions et les gens ne se rendent pas forcément compte parce qu'eux ils écrivent un petit message pas très sympa mais nous on en reçoit des centaines et l'accumulation elle fait que carrément tu te remets toute ta vie en compte mais quand tu as un enfant il faut qu'il y ait des gens qui te tiennent quoi bien sûr c'était important pour toi de la soutenir j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose tu es toujours là on voyait un message pareil quand ils avaient eu le problème avec leur bébé j'avais envoyé des fleurs chez eux de la part de Jessie et Kayden j'avais marqué en espérant que Mylon va aller bien elle va aller mieux mais parce que en fait moi dans mon coeur d'un coup quand même que je déteste les gens je fais une différence avec les malheurs et pour moi il y a des choses on n'est pas dans du boulot ce n'est pas médiatique ce n'est pas drôle c'est grave et je voulais lui montrer que même vos ennemis ils ne sont pas contre vous toi qui es dans ce milieu depuis des années maintenant avant que ça sorte tout ça sur les réseaux sociaux tu avais déjà entendu parler de ce genre de pratiques est-ce que c'est courant dans ce milieu ? franchement sincèrement je pense je ne sais pas j'avais entendu après je pense que ça doit être des trucs ultra privés genre si tu le fais tu ne dois le dire à personne je pense donc non je n'avais jamais entendu quelqu'un me dire j'ai fait ça mais cette Danae on m'a envoyé des stories où toi tu l'aurais partagé ou même des proches à toi comme énormément de candidats bien sûr ça veut dire que c'est elle qui t'a approchée c'est ça ? c'est elle qui est venue vers toi ? moi elle a contacté mon assistante en demandant combien c'était une pub pour moi et donc en fait elle vous payait pour que vous ah oui bien sûr bien sûr moi quand j'ai reçu donc moi j'ai accepté j'ai reçu le brief j'ai juste dit moi je ne parle pas de trucs bizarres parce que du coup de ce que j'ai cru comprendre hier sur le plateau je parle de mon poste Carla disait un petit peu qu'elle consultait sa voyante mais que je sache quand tu consultes ton médecin tu ne me fais pas de publicité non c'est pour ça qu'il doit y avoir quelque chose de pas très net mais je pensais que cette Danae justement comme elle payait plein d'influenceurs notamment nous en fait ce n'était pas quelqu'un qui consultait des gens de notre milieu en fait vu que je pensais qu'elle cherchait la publicité auprès de nous pour avoir des vrais clientes tu vois en perso parce que oui pour moi effectivement ça c'est des trucs normalement ça doit rester ultra perso je ne comprends même pas comment c'est sorti tout ça tout récemment polémique encore autour de vous je t'ai vu passer un gros coup de gueule il me semble que c'était l'anniversaire de Sissika il s'est passé quelque chose de grave qu'est-ce qui s'est passé ? ce que je considère grave parce que je suis bien éduquée mais pour certains non visiblement en fait Sissika il a invité vu qu'en France c'est le confinement donc il a fait une petite soirée mais pas avec des milliers de gens non plus genre vraiment des gens qui connaissent des meufs qui connaissent des mecs qui connaissent et le matin il s'est levé il m'a fait une vocale tout triste et bien ils lui ont volé tous ses bijoux c'est des gens que tu connais toi ? qui ça ? les personnes qui avaient là-bas ? ah non j'en connaissais quelques-unes quelques copines mais sinon la majorité non je les connais pas mais je sais que lui en tout cas à l'intégralité il connaissait tout le monde c'était pas des inconnus quoi et ils lui ont volé tous ses bijoux et il était archi peiné parce que ça avait une valeur sentimentale il y avait des bijoux que nous on lui avait offert pour son yerser il y a des bijoux qu'il s'était offert pour certaines occasions en particulier une valeur sentimentale et 10 fois plus grande ok mais en termes de est-ce que tu sais en termes de valeur ça se chiffre à combien ce qu'ils ont volé ? je dirais 30-40 000 euros ce qui est quand même énorme énorme ok vous l'avez posé plainte ? non parce que Sissika n'est pas comme ça et en fait moi j'ai poussé un goût de gueule parce que ça me dégoûte parce que j'ai dit en fait ça ne va plus il n'y a plus rien qui va dans ta story tu dis Sissika a 4 soeurs tu inclues Noémie que j'ai rencontrée très sympathique une deuxième soeur et tu parles de toi et Eva aujourd'hui Sissika tu le considères vraiment comme ton frère Sissika c'est mon frère et je lui fais la hagra comme mon petit frère et je l'aime comme mon petit frère c'est à dire que vraiment on n'a pas de filtre avec lui il n'y a pas une relation amicale il fait n'importe quoi et on lui dit toujours arrête de parler avec tout le monde arrête de traîner avec tout le monde arrête de croire que tout le monde t'aime et d'être amie avec tout le monde parce que Sissika il aime tout le monde et tout le monde ça va tout le monde ça va donc au final les gens ils profitent de ça et au final ce qui lui est arrivé pour moi c'est horrible parce que t'es pas dans une soirée là t'es pas dans une soirée une boîte de nuit une fête dans une villa c'est carrément des gens que t'as invité qui te volent genre c'est pour moi c'est dégueulasse bien sûr c'est inconcevable d'inviter des gens de recevoir des gens de bien les recevoir de bien les prêter je comprends pas vraiment surtout que Sissika quand il invite des copines et puis il faut le savoir toutes les meufs il fait les choses bien lui c'est le grand gentleman genre c'est les fleurs les cadeaux les repas le meilleur champagne donc à un moment donné tu te dis bah franchement ça va pas quoi et encore une fois il nous écoute pas donc j'espère qu'avec le temps il va commencer à nous écouter et trouver des petites copines tranquilles tu l'as engueulé du coup grave grave Jazz du coup on va passer à la dernière partie de cette interview et c'est des questions un peu plus personnelles ok si t'as un problème avec une des questions tu me dis je préfère pas y répondre il n'y a pas de soucis ok d'accord donc le 14 décembre 2020 tu as inquiété tes fans en annonçant que tu étais atteinte d'une maladie génétiquement rare à savoir le syndrome de Gilbert c'est ça donc une maladie héréditaire mais qui n'est pas très grave en soi elle provoque d'énormes de fatigue qui sont dues à un manque d'hydratation de la mauvaise nutrition et du stress tu as poursuivi en disant que beaucoup de fans de ta famille étaient atteintes de cancer et que c'était également génétiquement transmissible ouais est-ce qu'aujourd'hui déjà tu vas mieux ? bah je vais mieux ouais je crois que je vais bien mais en fait c'est une maladie pas grave genre en gros il n'y a que 7% de la population qui est longue mais c'est pas quelque chose de grave c'est juste quelque chose de chiant et ça vient à temps partiel c'est à dire que pendant un mois je pars vraiment genre des pics de ouf où je n'arrive pas à trop à rester réveillée et après il n'y a plus rien pendant 3 mois donc c'est pas grave du tout c'est un truc génétique de naissance mais c'est vrai ça attend du capa dans ta vie d'influenceuse ? non pas du tout rien du tout rien du tout après c'est vrai que oui dans ma famille toutes les femmes de ma famille toutes 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 sauf ma mère ma soeur et moi ont le cancer du sein mais toutes toutes les soeurs de ma mère toutes mes grands-mères toutes mes tantes toutes mes cousines c'est une crainte que t'as ? bah moi non j'ai plus peur que ma mère ou ma soeur ne l'est que moi parce que moi je sais comment je suis c'est quelque chose que je suis remontrée j'en suis sûre si Dieu veut mais j'ai pas peur mais ma mère elle terrorisait de ça donc c'est plus peur pour eux et en fait on m'a demandé de faire des analyses pour voir déjà si je suis porteuse donc bah j'attends toujours les résultats ok tu viens de me dire si Dieu veut c'est quelque chose que tu dis énormément pour le coup je vais te poser une question personnelle mais vraiment très personnelle t'es vraiment pas obligée d'y répondre mais ça me ferait quand même plaisir que tu veux répondre parce que je sais que c'est quelque chose qui revient énormément tu n'y as jamais répondu clairement est-ce qu'aujourd'hui tu es musulmane tu emploies très souvent quand tu t'adresses à moi les termes Inchallah Alhamdulillah ou même dans ta story ça m'est arrivé d'écouter du courant dans ta story donc aujourd'hui est-ce que tu es musulmane tu te revendiques musulmane ou pas ? alors pour être tout à fait honnête du coup moi je suis double origine moitié algérienne moitié anglaise mes parents quand j'étais jeune ils ont décidé de m'élever pour une raison que je ne sais pas sans religion genre sans rien du coup c'est vrai que je me suis beaucoup pas intéressée puis un peu perdue puis carrément je ne croyais plus à Dieu carrément je me suis dit Dieu n'existe pas parce qu'il m'arrivait que des merdes et en fait c'est là où j'ai fait une erreur c'est pas vrai c'est pas parce qu'il m'éprouve qu'il n'existe pas ou qu'il ne m'aime pas et donc aujourd'hui pour répondre clairement à ta question je ne suis pas encore convertie mais je m'intéresse à tout et j'apprends tout c'est une religion en tout cas qui t'intéresse non pas qui m'intéresse ce que j'aime c'est la seule religion la seule religion en laquelle je crois d'accord ok j'aimerais te parler de Mélanie anciennement Jams tu l'as évoqué lors d'une story où je t'ai trouvé particulièrement touchante d'ailleurs qu'est-ce que tu penses de Mélanie ? Mélanie aujourd'hui c'est mon amie ça fait plus de un an et deux en fait on s'est parlé la toute première fois pour l'accident de Kaizen en fait elle était venue m'écrire et de ce jour-là c'est elle qui est venue à toi oui et de ce jour-là on n'a jamais cessé d'échanger d'échanger et puis de se voir et puis de partager des moments ensemble et aujourd'hui c'est quelqu'un que j'aime énormément et voilà quoi et puis je vais bientôt aller la rejoindre pour des petites vacances et tout c'est une personne très très respectable et puis c'est surtout une fille qui m'aide beaucoup pourquoi parce qu'à la base Mélanie c'est Mélanie elle n'est pas musulmane à la base et du coup l'échange que je peux avoir avec elle de dire des fois c'est Mél je suis perdue des fois je me pose des questions tu vois tu identifies à elle le fait qu'elle ait tout quitté pour la religion au sommet elle était à son apogée de sa carrière moi je l'admire parce qu'en fait elle a fait ce que beaucoup d'entre nous aiment faire et qu'on n'est pas capable parce que nous on pense encore aujourd'hui à réussir notre vie à gagner plus d'argent à avancer à évoluer et en fait elle a choisi le bonheur et je pense que pour faire ça il faut avoir une âme incroyable moi je sais que Mélanie anciennement de Jams a énormément aidé la femme d'un ami à moi Samir Mokadem qui s'est aujourd'hui reconvertie d'ailleurs elles ont beaucoup parlé de religion je sais qu'elle a beaucoup conseillé à répondre à ces questions ça vous arrive à toutes les deux de parler de religion du coup ? ouais ça nous arrive beaucoup on parle beaucoup de religion mais on parle beaucoup aussi juste de rien à voir juste de nos enfants on s'envoie nos vidéos de nos enfants on parle genre j'ai eu le pari de mon mari elle me parle de son mari on parle vraiment comme des amis quoi de tout mais c'est vrai quand j'enchaîne un truc sur la religion que je lui pose une question ou quoi et bien elle va m'expliquer ou des fois c'est elle qui va me dire déjà tu sais n'oublie pas tu vois genre elle me fait des petits rappels mais elle m'influence en rien du tout rien du tout si tu devais adresser un message à ta communauté toutes les personnes qui te suivent qui rêveraient d'avoir ton parcours aujourd'hui qui est juste exceptionnel qu'est-ce que tu leur dirais ? je leur dirais de croire en leurs rêves mais de pas être trop gourmand pourquoi ? pourquoi ? parce que comment ne pas être trop gourmand je pense que c'est humain quand plus tu as plus tu veux tes envies elles changent constamment quand tu as quelque chose une fois que tu l'as tu vas vouloir autre chose et tu veux plus c'est comme ça et après elle est où la fin ? il n'y en a pas et malheureusement après toutes les choses que tu devrais être content d'avoir ou de faire ça devient une banalité pour toi et tu arrives à un stade où tu n'éprouves plus rien t'acheter quelque chose ne te fait rien faire un beau voyage ne te fait pas grand chose et finalement pour ma part je ne me sens plus utile et c'est pour ça que je pense que j'ai vraiment toujours besoin d'être entourée de personnes qui ne sont pas de mon milieu et d'être un peu plus dans l'humanitaire et penser à l'avenir l'adoption etc parce que ça c'est les vraies choses de la vie alors grâce à Dieu j'ai les deux mais je pense qu'il faut faire très 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 attention parce que la notoriété comme l'argent comme beaucoup d'autres choses ça peut devenir de l'addiction et que en fait tout ce qui te rend addict est mauvais c'est un très beau message que tu peux passer qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour 2021 s'il te manquait quelque chose ce serait quoi ? que je puisse adopter un bébé inchallah je te le souhaite vraiment en tout cas voilà merci Jazz de m'avoir accordé du temps merci de m'avoir pardonné merci d'avoir répondu à nos questions avec plaisir je te souhaite vraiment le meilleur pour 2021 et quant à nous on se retrouve très rapidement pour une nouvelle interview pour plus d'informations plus d'actualités n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube à liker la vidéo et la partager on se retrouve très vite bye bisous bye Eliam vous a présenté les interviews Nabil Flix et la vidéo et la vidéo on se retrouve très vite